Le Centre Eaton de Montréal a dévoilé son tout nouveau décor pour le temps des fêtes. C'est urbain, c'est lumineux, bref, c'est magnifique et le tout a été conçu par des Québécois. Mélanie, beaucoup de changements au Centre Eaton de Montréal. Parlez-nous de votre nouvelle addition. Oh mon Dieu, il y en a eu plusieurs au cours de la dernière année. Tout d'abord, il y a eu Decathlon, qui est un magasin de sport français qui est extraordinaire. On ne peut pas passer à côté non plus de l'ouverture de Time Out Market, qui a un succès phénoménal présentement auprès des Montréalais. On est très, très contents de les avoir ajoutés à notre portefeuille. Pour le temps des fêtes, vous avez fait quelque chose de spécial en décoration, c'est très beau. Oui, tout à fait. Pour faire suite à tous les réaménagements et toutes les nouveautés qu'on a, on a décidé cette année d'avoir des nouveaux décors de Noël. Les décors de Noël ont été construits, bien entendu, et pensés par des designers québécois de la firme Artea. Donc, on est très fiers, nous, de faire partie de la famille québécoise pour encourager les entrepreneurs d'ici. Je pense qu'il y a aussi des petits spots Instagram aussi. Oui. En fait, le décor est composé de plusieurs pièces. Si on est à l'extérieur, à la porte principale de la rue Sainte-Catherine, il y a un immense sapin illuminé. Il est magnifique. Ensuite de ça, il va y avoir une vitrine un peu plus loin sur la rue Sainte-Catherine. La vitrine, elle est très particulière parce qu'elle est animée. Tout ça bouge avec de la lumière et des mouvements. C'est vraiment magique, représentatif du temps des fêtes. Si on rentre à l'intérieur, on a deux stations Instagram où on peut s'amuser à se prendre en photo. Et en plus, sur les colonnes, il y a la reprise de sapins qui sont à l'intérieur, parsemés un peu partout dans la propriété, justement pour, encore une fois, continuer l'expérience des nouveaux décors. Alors, Alain, parle-nous de la nouvelle conception que vous avez faite ici au Centre Eton. Ici, on a développé un design qui fait suite au design qui a déjà été intégré au Centre Eton de Montréal. Ça veut dire qu'on voulait faire partie du projet, puis d'arriver avec une vitrine unique. Comme on en voit dans les plus grandes capitales au monde, comme New York, Paris, Montréal fait partie. Il faut être fier de ça. Ça a été fait 100 % par des designers québécois. Oui, ça a été designé, conçu, fabriqué, assemblé, installé par l'ensemble de nos employés au Québec. Donc, on est une cinquantaine de personnes qui travaillent là-dessus depuis le mois de février. Ça fait des belles photos. Les gens viennent prendre des photos. Bien oui, tout à fait. Je dois vous avouer que la vitrine est très populaire, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, avec les effets lumineux et tous les mouvements qu'il y a. Tout dépendant de quelle façon on regarde la vitrine, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada